Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour un petit bilan des lectures du mois et cette fois-ci c'est les lectures du mois d'octobre sur lesquelles je vais revenir. Donc ce mois-ci j'ai pu lire 31 mangas ce qui est quand même pas mal. Au final j'ai un petit peu moins lu que les mois derniers mais bon ça reste quand même très très bien sur le rythme que je veux justement entretenir tout au long de l'année avec un manga par jour donc là clairement on y est. Et cette fois-ci contrairement aux deux autres anciens bilans lecture, il n'y a que des tops. Franchement il n'y a aucun flop, j'en ai vraiment pas trouvé. J'ai fait que des bonnes lectures donc cette fois-ci je vais vous parler un petit peu plus de mangas qui ont une mention honorable justement ou qui ne sont pas rentrés dans le top 5 et après on rentre directement dans le vif du sujet avec mon top 5 de mes lectures du mois. Donc en mention honorable j'ai choisi de mettre le tome 11 de Machel. Machel c'est une série vraiment que j'apprécie depuis le premier tome. Et je trouve que plus on avance, on garde toujours un petit peu cet aspect comique que moi je trouve très très drôle. Enfin moi j'adhère beaucoup à l'humour de Machel. Plus on avance dans l'histoire, plus ça devient sérieux justement. Quelque chose qui était un petit peu reproché au début de l'oeuvre de Machel que certains ne trouvaient pas sérieux. Et là clairement en avançant on a du sérieux, on a une intrigue qui est très intéressante, des beaux combats mais toujours avec cette petite patte d'humour qui fait vraiment son effet. Et clairement je passais un très bon moment avec le tome 11 de Machel. J'enchaîne avec le dixième tome de Cigarette and Cherry. Donc c'est pour ceux qui l'auraient pu suivre dans mes anciennes vidéos. Cigarette and Cherry c'est peut-être l'un de mes coups de cœur de cette année en termes de Sine-In. C'est une très très bonne série, j'ai pu lire des tomes 5 à 10. Donc j'inclus du tome 5 à 10, pas spécialement le tome 10. Mais tout au long de cette série, là on arrive vraiment au dénouement de l'histoire. C'est très très beau, c'est une belle comédie romantique. Il se passe des choses, on ne tourne pas en rond. La relation entre nos deux personnages avance. C'est mignon, c'est beau. Et justement j'aime beaucoup les deux personnages. Et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer avec ce onzième tome qui signera la fin de la série. Il me semble que c'est le 2 décembre. Toujours dans les mentions honorables, on a le tome 34 de My Hero Academia. Donc là c'est sa cover alternative. Mais sur la cover de base, il y a un héros qu'on découvre cette fois-ci. Star and Stripe qui est vraiment très très cool. Enfin moi j'ai beaucoup aimé ce personnage. Ce personnage c'est vraiment le numéro 1 de tous les héros confondus. Enfin le numéro 1 des Etats-Unis. Mais qui est considéré comme le héros le plus puissant à l'heure actuelle dans My Hero Academia. Donc il arrive pour essayer de botter les fesses à All for One et tout son plan. Et malheureusement, je ne veux pas vous spoiler. Mais on la voit apparaître assez vite et elle disparaît assez vite malheureusement. En tout cas c'est un personnage qui m'aura marqué. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Moi étant un grand fan quand même d'All Might. Surtout à ses débuts. Et bien ce personnage quand même il lui ressemble. C'est un petit All Might, c'était quand même son modèle. Et bien personnage très appréciable. Mais malheureusement qui n'a pas trop duré. En tout cas ça annonce du lourd pour la suite. La deuxième phase du combat final de My Hero Academia va démarrer. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite de ce manga. Dernier tome qui arrive à se hisser dans les mentions honorables du mois. Il s'agit du tome 4 de Ranking of Kings. Donc Ranking of Kings c'est vraiment une série que j'apprécie depuis le début. Et cette fois-ci dans ce tome Boji. Il a un sacré level up. Ça fait vraiment plaisir et je pense qu'il va vraiment casser des bouches à la suite. Et j'ai hâte de voir comment il va réussir à retrouver une place dans son royaume. Et un Boji quoi. J'ai hâte de voir ce qu'il va devenir ce petit personnage. Très très plaisant. Et c'est un manga que je vous conseille. Ça y est maintenant on entre dans le top 5. Donc à ma cinquième position. J'ai décidé de mettre le tome 10 de Blue Lock. Donc Blue Lock c'est vraiment une série que je trouve excellente. De tome en tome. Et de tome en tome justement il arrive vraiment à me surprendre. On a vraiment une intensité dans les matchs de foot. C'est vraiment impressionnant. Tous les personnages en tout cas du terrain sont développés. Il n'y a pas un qui est vraiment laissé à l'amandon. Enfin peut-être un petit peu plus que d'autres. Mais franchement il n'y a pas un qui sert de plot. Chacun a sa petite histoire. Chacun a son petit développement qui est vraiment très appréciable. Et là ça y est on a vraiment le match au complet. Qui déterminera qui des 5 personnages arrivera à celui-ci. A la troisième phase des éliminations. Et tout ce que je peux vous dire c'est que le match a été hyper intense. Comme d'habitude. Et on ne peut vraiment pas s'attendre à ce qui va arriver à la fin justement. Clairement moi je ne m'y attendais pas. Je ne veux pas vous spoiler. Mais c'était peut-être prévisible pour certains. Mais il pouvait se passer tellement de choses. Que c'était un petit peu dur de savoir dès le départ ce qui allait se passer. Et en tout cas Blue Lock c'est vraiment excellent. Je vous conseille vraiment de le lire. Ou alors de mater l'anime. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Mais moi je suis vraiment plus team manga. Mais Blue Lock c'est clairement un très 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 bon manga. Un très bon shonen. En quatrième position il s'agit du tome 1 de Love Fragrance. Donc une comédie romantique que j'ai pu acheter et découvrir ce mois-ci. J'avais pu voir qu'il y avait des avis assez mitigés. Certains ont vraiment adoré cette série. D'autres étaient un petit peu plus réservés. C'est vrai que le synopsis de base est un petit peu spécial. Donc on a... C'est toujours dans un univers justement de créateurs de parfums. Ils sont dans la même entreprise. Lui va créer des parfums. On va devoir un petit peu créer toutes sortes de senteurs, d'odeurs. A travers des savons, des parfums, etc. Toutes genres de cosmétiques. Et l'odeur de cette fille va vraiment... Enfin va l'attirer plus que les autres. Ça peut être bizarre mais il va la sentir un petit peu partout dès le début. C'est pour ça qu'il peut être un petit peu bizarre. Mais au final il y a vraiment une relation d'amour assez saine qui s'installe. Il n'y a vraiment pas de bizarrerie. Il n'y a pas de choses assez malsaines. Et pour l'instant de ce que j'ai pu en lire de ce tome 1. C'est assez bienveillant, assez chill. Et j'ai hâte de voir comment va évoluer leur relation. Mais en tout cas c'est vraiment très plaisant. Il y a vraiment de la bienveillance entre les deux. Et c'est vraiment cool. En troisième position il s'agit des amants sacrifiés du tome 1. Donc un des trois mangas que je vous avais conseillé à lire pour octobre. Et j'avais vu juste parce que pour moi il est dans le top 3 ce mois-ci. En troisième position. Étant vraiment amoureux de l'histoire. J'attendais vraiment ce titre avec impatience. Puisqu'il se déroule dans la seconde guerre mondiale. Plus précisément en 1940 au Japon. Donc on est vraiment dans les débuts de la seconde guerre mondiale. Et c'est vraiment un contexte qui est très intéressant. Puisqu'au Japon on n'a pas vraiment l'habitude d'étudier ce genre de registre. En tout cas c'est très très plaisant. Et très très bien fait. Donc on va suivre l'histoire de cette jeune femme qui est épouse justement d'un chef d'entreprise. Sauf que ce chef d'entreprise il va avoir un petit peu du mal à maintenir à flot son entreprise à cause de la guerre. Parce que les matériaux coûtent très très cher. Donc il va aller à l'étranger en Chine. Il va découvrir vraiment des choses très très sales. Et il va avoir envie de trahir le Japon pour rejoindre les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont les ennemis du Japon pendant la seconde guerre mondiale. Et le choix crucial que va devoir faire cette jeune femme ce sera soit de trahir son pays. Soit de trahir son mari. On a des révélations dans ce premier tome. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais en tout cas sachez que les japonais sont très 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 attachés à leur patrie. Encore peut-être plus qu'à leur famille. Un excellent titre. Un excellent thriller qui est parsemé par-ci par-là. De justement d'informations sur la seconde guerre mondiale. Sur ce qu'il se passe dans le monde en même temps ici. Donc on a un petit peu d'informations sur l'Allemagne nazie d'Hitler. Qu'est-ce qu'elle fait en Europe justement. C'est hyper bien fait. Les dessins également sont très très beaux. Donc c'est par le dessinateur Kakizaki. Qui a fait Bistarius. Et Rainbow si je ne dis pas de bêtises. En tout cas c'est très très bien dessiné. J'ai hâte d'avoir le tome 2. Et c'est vraiment une série encore une fois que je vous conseille de découvrir. En deuxième position. Encore une fois un manga que je vous avais conseillé dans les 3 mangas à lire en octobre. Et il s'agit je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Il s'agit de Dan Dadan. Donc Dan Dadan je ne vais pas vous représenter le manga. Parce que je l'ai fait pas mal de fois. Et je pense que pas mal de gens ont pu déjà vous le faire. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai pu lire les 2 premiers tomes directement. J'aime beaucoup l'humour. Ne vous fiez pas au premier chapitre qui ne résume pas l'oeuvre en général. Essayez de vous prendre les 2 premiers tomes pour vous faire un avis un petit peu plus poussé. Mais très clairement moi j'aime beaucoup l'humour. Il y a de l'action. J'aime beaucoup les 2 personnages. Donc il y a vraiment une romance un petit peu comique qui va s'installer entre les 2 assez rapidement. En fait et franchement c'est très très plaisant. C'est très très drôle. Il y a de l'action, de l'aventure. Il y a un petit peu plus de fantômes que d'alien pour l'instant. Mais en tout cas je trouve que le tout mélangé ça fait un beau cocktail what the fuck. Et c'est très très bien fait. Ne vous arrêtez pas justement au fait que ce soit Crunchyroll. Et au dos noir bon là ça ne choque pas parce que c'est un début de série. Mais franchement ce serait dommage de passer à côté de Dan 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 et de vous faire votre propre avis. Et en première position la première place revient à la série finie en 4 tomes du mari de mon frère. Pour vous résumer brièvement le titre. Donc ce japonais va avoir un frère jumeau. Ce frère jumeau était le mari de ce canadien. Sauf que justement le mari et le frère jumeau est décédé. Et le canadien décide d'aller venir faire des petites vacances au Japon. Et ce voyage au Japon va lui permettre de découvrir un petit peu la culture de son ancien mari. Qu'il intéressait et qu'il n'a pas pu justement découvrir avec lui malheureusement. J'ai beaucoup aimé ce titre parce que au delà de parler justement des questions qu'on peut parfois se poser dans notre tête. Mais qui est un petit peu difficile à répondre sur la société guillée etc. Surtout au Japon. Parce qu'au Japon il faut savoir que les guillées ne sont pas très bien vus. On n'en parle pas du tout voire presque pas. Et bah c'est des questions que justement lui peut se poser. Mais qu'il va se les poser dans sa tête. Et sa fille vu qu'elle est un petit peu naïve etc. Va les poser à haute voix. Et ce qui va permettre un petit peu de faire l'intermédiaire entre les deux. C'est assez drôle. Par exemple en fait lui il veut pour dire bonjour. Il va faire un câlin. Ce qui paraît un petit peu normal. Mais sauf déjà qu'au Japon les câlins ça se fait pas vraiment. Surtout en public. Et en plus c'est un homosexuel. Et forcément ils vont mal le prendre. Il va croire que justement il veut le pécho quoi. Mais ce qui est pas du tout le cas au final. Et voilà c'est toutes ces petites questions de vie en société qui va être intéressante. Et pas spécialement non plus. Que pour les gays il va vraiment avoir des questions sur la vie en général au Japon. Ce qui peut se faire. Ce qui ne peut pas se faire. Comme par exemple l'histoire des tatouages. Où on nous apprend que le fait d'être tatoué au Japon c'est assez mal vu. Ou en tout cas c'était mal vu. Parce que avoir des tatouages ça signifiait qu'on appartenait à une bande criminelle. Et bah c'était mal perçu. Et on ne pouvait pas accéder au bain public. Et c'est vraiment tous ces petits aspects justement sur la vie en général. Qui est vraiment très intéressant. Et très bien fait dans ce titre. Et que j'apprécie tout particulièrement. J'étais aussi un petit peu triste de quitter ce trio de personnages. Qui est vraiment très très beau. Donc qui ont formé justement une petite famille. De voir que ce Canadien a été accepté dans la petite famille. Et c'est vraiment très très plaisant. Donc vraiment un titre que je vous conseille vivement vivement vivement. Et voilà on a fait le tour de mon petit bilan lecture du mois d'octobre. Donc vraiment que des mots de lecture. C'est vraiment très appréciable. Donc on verra si c'est comme ça aussi le mois prochain. Dans ce cas là en tout cas je garderai le format des mangas. Avec des mentions honorables. Et aussi avec toujours mon top 5 de mes lectures. S'il n'y a pas de flop tant mieux après tout. C'est qu'on passe toujours des bons moments. Mais bon on verra. On gardera tel ou tel format. Et toi dis moi dans les commentaires. Quelle aura été ta meilleure lecture du mois. Et peut-être aussi ta pire lecture du mois. Si tu en as eu. Comme d'habitude n'hésite pas à liker la vidéo. Si elle t'a plu. Et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Toujours en rapport avec le manga. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !